pour mathilde et sa fille siana les courses c'est la tournée des bonnes affaires aujourd'hui j'ai six paniers à les récupérer des sushis des fruits légumes de la viande donc voilà on va faire une petite boucle de 30 kilomètres à peu près donc voilà mathilde écume les commerces des environs pour acheter les invendus du jour hop à prix cassé dans ce drive de supermarché en centre ville mathilde vient récupérer trois cartons merci mais elle ne sait pas encore ce qu'il y a dedans super merci beaucoup et voilà regarde ce qu'on a eu chacun contient 24 euros de nourriture mathilde les a payé 8 euros pièce trois fois moins cher qu'en rayon on a même eu des conserves c'est plutôt rare parce qu'en général ça dure très longtemps les conserves comme elle est abîmée peuvent plus la vendre je pense que ça fait pas assez beau voilà du beurre c'est bon quand jusque demain mais bon typiquement le beurre on peut le garder encore même si c'est trois quatre jours ça va on a eu aussi des oeufs de caille typiquement le les ingrédients que j'aurais jamais acheté pour vous dire j'en ai jamais mangé de ma vie mathilde poursuit sa tournée elle récupère deux paniers boucheries qui passent de 15 à 7 euros 50 puis deux copieuses caisses de fruits et légumes vendues elles aussi à moitié prix donc on se dépêche parce que du coup il est 14 heures dans trois minutes mais on est juste à côté ça va aller c'est juste là chaque commerçant impose un créneau horaire en cas de retard mathilde perdrait sa commande ah ça va c'est encore ouvert dernière étape du marathon un restaurant japonais où l'attendent deux menus sushis trois fois moins cher merci beaucoup en deux heures mathilde a fait le plein pour la semaine sans rien acheter au prix fort tout goût tout goût phoenix ou karma ces applications mettent en relation directe consommateurs et commerçants qui souhaitent se débarrasser de leurs produits abîmés ou en fin de vie avec une même promesse 50 à 75 % de réduction sur le prix initial un carton assuré en période d'inflation plus de 26 millions de ses paniers surprises bradés ont été vendus l'an dernier mais réduire son budget course de moitié impose un certain savoir faire et quelques contraintes ah oui ah oui ah oui ah oui ah t'as bien été servi là voilà attention la voiture ça sent bon ils sont beaux les fruits à mathilde et son compagnon mathieu travaille à domicile en tant que vendeur de produits bien-être en ligne avec des revenus qui fluctuent entre 2000 et 4000 euros ils font attention à leurs dépenses un poireau le couple découvre ce qu'il a acheté les fraises ça ça coûte cher les fraises ouais au magasin tu payes quoi quatre euros on va dire la barquette de fraises c'est vrai que là ça fait beaucoup pour trois ça fait beaucoup mais encore une fois en vue du prix c'est 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 pas dans tous les cas ce qu'on aurait acheté pour notre consommation on aurait eu pour plus cher on en aurait eu beaucoup moins au total 186 euros de marchandises acheter 70 euros une économie de 60% c'est imbattable mais le couple se retrouve aussi avec des articles qu'il n'aime pas mais je crois qu'on va pas être contents farces à légumes saucisses tomates on n'aime pas donc ça ça va aller chez la voisine oh dis moi oh c'est de même bon bah voilà ça va faire beaucoup de saucisses quand même pour le coup si on avait vu le panier on l'aurait pas acheter mais on rattrape on rattrape au niveau des légumes voilà au niveau du reste autre contrainte la plupart de ces articles arrivent à expiration aujourd'hui même eh ben quand on a beaucoup de produits sur les bras on va congeler vraiment le maximum presque plus de place on vient pas un peu accro à cette appli si j'avoue que des fois ouais ça me fait trop plaisir en fait d'avoir des trucs je sais pas c'est peut-être le fait de me dire que je les ai payé moins cher c'est plutôt rentable comme addiction et quand il n'y a plus de place dans le réfrigérateur il y a jean-yves le père de mathilde ancien ouvrier du bâtiment à la retraite du coup on va te donner du boudin noir aux pommes bobo sporting garantis qui s' yapıyor sur la hausse aussi de faîtes amis parce que ça fait un moment qu'on s'était pas vu donc j'ai tourné au congé là en attendant ah oui je vais te le craquer d'ailleurs je suis un petit retraité je vous garantis que je les remercie mais grandement parce que ça me voilà ça m'aide ça m'aide au niveau sneak dispers dialogue graças à e 마음에 manger une semaine Des consommateurs ravis et des commerçants qui eux aussi y trouvent leur intérêt. À 10 kilomètres de chez Mathilde, la boulangerie de Sylvie. Merci. Elle fait partie des 30 000 petits commerçants qui se débarrassent de leur surplus du jour auprès des particuliers. Alors, OKGE. Très bien. Elle s'y est mise il y a trois ans. Voilà des miches, de la baguette, petit boulot, un petit collet, une baguette. Voilà. Parfait. Vous n'avez pas de sac ? Non, mais j'ai ma fille. 12 euros de marchandises, bradées à 4 euros, sur lesquelles l'application prend une commission de 25%. Malgré cette réduction conséquente, Sylvie dit s'y retrouver. Avant, son pain en trop, l'équivalent d'un sac comme celui-ci chaque jour, était gâché. Pour nous, le but, ce n'est pas de fabriquer pour jeter et puis surtout de perdre la marchandise sans qu'il y ait de rémunération. Aujourd'hui, les invendus lui rapportent. Deux paniers par jour de vendus à 4 euros, ça fait 400 euros à la fin du mois. C'est une facture de matière première à la semaine. Plus de gaspillage, moins de pertes financières, le système a de quoi séduire la grande distribution. Toutes les enseignes investissent ces plateformes de revente. Dans cet hypermarché de région parisienne, c'est l'heure du grand ménage avant l'arrivée des clients. Guillaume, 43 ans, est le chef du rayon boucherie-charcuterie. 06. Chaque matin, dès 6 heures, il part à la chasse aux produits dont la date de consommation arrive à expiration. 25, 25. Ils sont d'abord proposés quelques jours en rayon, jusqu'à moins 30%. Les fameuses promos date courte. Mais s'ils ne partent toujours pas, ils finissent dans les paniers surprises. Là, par exemple, on a un produit qui était à 21,37 euros. On a fait une remise à moins 29%. Donc il est passé à 15,10 euros. Le produit n'est pas parti, malheureusement. Mais aujourd'hui, on va pouvoir le mettre dans des paniers tout bout de tout bout. Au total, une quarantaine de produits presque périmés a écoulé aujourd'hui. Depuis la loi anti-gaspi de 2016, les grandes surfaces ont interdiction de jeter de la marchandise consommable sous peine d'une amende. Et on va mettre deux steaks hachés. Guillaume constitue une quinzaine de lots. Une tranche gigot 5,91. Donc là, on va le mettre dedans. L'application impose une réduction minimum de 50% et maximum de 75%. La vente à perte reste interdite. À peine mis en ligne. Il y a déjà un deuxième panier qui est parti à 3,99. Un panier à 7,99 qui est parti également. Et un panier boucherie qui est parti également. Ça fait 6 minutes. Ça part vite. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Les gens, ils attendent que ça. Ces méga-promos ont un autre intérêt pour l'enseigne. Elles servent à attirer les clients dans le magasin. C'est le cas de Stéphanie, qui au départ n'était venue que pour récupérer ses paniers au rayon boucherie. Bonjour, je viens de récupérer deux commandes. Oui, j'en ai pris deux, oui. Je suis gourmande. J'en ai profité pour faire d'autres courses en même temps. Vu que je fais des petits achats en plus. Voilà, pour compléter. C'est quoi, mon frère ? J'ai acheté un peu de viande, j'ai acheté du guacamole et j'ai acheté des boîtes en plastique. Voilà. Comme Stéphanie, les nouveaux convertis sont toujours plus nombreux. 30% d'utilisateurs en plus en 2023. Au point que mettre la main sur ces précieux paniers est devenu un défi. Et je voulais savoir si vous allez mettre des paniers ou pas. Est-ce que d'habitude, c'est déjà mis en ligne ? Oui, ce soir, il est fourni demain. D'accord, il n'y en aura pas pour ce soir, du coup. Oui, oui. C'est cela. D'accord. Bon, ben tant pis, alors c'est pas grave. Merci quand même. Sandra livre une bataille quotidienne pour décrocher des paniers. Elle vient même d'installer une autre application, qui l'alerte quelques secondes après leur mise en ligne. Un abonnement qui peut coûter jusqu'à 6 euros par mois. C'est un peu de la triche par rapport à que, de base, on est supposé faire comme tout le monde, attendre que le panier est mis en ligne et nous, d'actualiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on voit que ça ait été mis. On n'a plus trop le choix de faire ça pour pouvoir avoir les paniers qui nous correspondent. Actuellement en chômage, Sandra vit avec son mari, employé d'usine, et ses trois enfants, dont Nicolas. Ils achètent en moyenne un panier tous les deux jours. Ils viennent de mettre la main sur un lot de fruits et légumes à 8 euros. Vendus 4. Attends, du coup, je vais tout sortir comme ça, parce que c'est des poires. Et c'est un peu abîmé. Donc pour faire une compote, ça va être parfait. Quelques fruits abîmés, c'est le prix à payer, selon Sandra. Mais pour d'autres utilisateurs, l'expérience se révèle, disons, un peu pourrie. J'ai pris ce soir un panier fruits et légumes à 90. Je suis assez déçue. Les trois oranges molles, trois clémentines molles, pamplemousse aussi, citron qui moisit, un kiwi mou, oignon ou norci. Sandra a créé un groupe Facebook qui compte à sa grande surprise 9000 adeptes, rien que dans le Nord. On s'y échange bonnes affaires et commerce à éviter. J'avais pris un panier dans une boucherie et en fait, on a eu tous des morceaux de poulet comme ça. Je m'attendais à mieux comme panier. Et même niveau goût, le poulet, c'était pas l'extase, entre guillemets, on va dire. On avait l'impression d'avoir les restes vraiment qui a tout découpé en mode sharpie pour qu'on récupère que ça. Est-ce que tu vas manger ? Ben oui, tu vas manger, enfin, t'es bête ou quoi ? T'as la dalle ? T'as la dalle ? Au menu ce soir, tortellini et steak haché Tex-Mex récupérés quelques jours plus tôt auprès d'un supermarché. La famille, qui dépensait 200 euros de nourriture par semaine, dit avoir réduit sa facture de moitié depuis qu'elle s'est mise au panier surprise. T'as même pas vu tes cousines dehors quand t'étais au parc ? Mnor ! T'as même pas vu tes cousines ? Où ? Non ? Non ?